C'est le moment des déclarations des députés. Le député de Spadina Fort York. Merci, Monsieur le Président. Il y a trois ans, je suis déménagé dans un condo au bord du lac. Une des questions que j'avais, c'est si on aurait l'impression qu'il y avait une collectivité. Et en fait, absolument. Il y a plus d'associations de résidents dans ma circonscription que nulle part ailleurs. C'est la partie la plus, la circonscription de Spadina Fort York qui croit le plus au pays. Il y a beaucoup de nouvelles constructions et ça donne souvent des associations de résidents. Il va des parcs, des écoles, des garderies. Et ce jeudi à l'Halloween, il ne sert pas d'exception. Il y a des associations de quartiers qui ont organisé des événements. L'association des résidents de City Place qui est un partenariat entre les résidents des condos et les entreprises. Il y a 60 endroits où les enfants peuvent aller. Il y a un labyrinthe de maïs dans le parc. Dans l'association, plus loin, il y a aussi à Liberty Village la distribution des bonbons d'Halloween. Alors, pour ces célébrations, ce n'est pas où les enfants seulement ont des bonbons, mais on bâtit. Et on a des endroits au centre-ville de Toronto où les enfants se sentent bien accueillis. Merci de me laisser parler de ça. Merci, déclaration du député, du député de Willard. Merci, Monsieur le Président. Comme les députés se souviennent, en avril 2018, ma collectivité a souffert une tragédie énorme. Dans les semaines après l'attaque à la voiture bêlée sur la rue Young, notre collectivité s'est rassemblée pour s'abuyer et pour rejeter la haine. J'aimerais partager avec tous les gens et la plus de lumières qui viennent de cet événement très lourd. Anne-Marie Demico était une des victimes et une jeune femme inspirante avec la passion d'aider les autres. En son souvenir, sa famille a créé la fondation Anne-Marie Demico pour lever des fonds pour des causes qui démontrent l'engagement d'Anne-Marie. Jeudi, le 3 décembre, on aura une soirée de levée de fonds à Willardale, le projet Torture au Meridian's Heart Center à Willardale. Cette soirée de danse, de musique et de magique va lever des fonds pour un nouveau établissement qui va aider les femmes et qui va contrer la violence faite aux femmes. Monsieur le Président, maintenant je connais bien la famille Demico, je suis inspiré par ce qu'Anne-Marie a fait et aussi le travail de sa famille pour rendre hommage à sa mémoire. J'aimerais encourager tous les députés de cette Chambre et tous les Ontariens et Ontariennes à me rejoindre, à aller au projet Torture Turtle Parjun et pour appuyer la fondation Anne-Marie Demico. Merci. Merci, déclaration de la députée de Windsor-West. Ainsi, hier, on a su que la compagnie Ford va couper 450 emplois à l'usine Ford. Il y a 450 familles qui vont se poser des questions sur leur avenir. Quand j'ai entendu les nouvelles, je me sentais triste, mais maintenant je suis fâché parce qu'à l'usine de Ford, on a déjà perdu beaucoup d'emplois. À Windsor, on est en danger et à Oshawa aussi, on réduit. À Mimac, à Windsor, on a essayé d'arrêter le contrat avec des travailleurs en enlevant 340 emplois. Quand les travailleurs ont pris l'usine, j'étais loin, beaucoup de mes collègues étaient là. Je suis outragé parce qu'on a demandé au gouvernement libéral et conservateur de créer une stratégie pour le secteur automobile. Il faut protéger l'industrie, assurer que les investissements du gouvernement sont faits avec un engagement à maintenir des emplois ici. Mais depuis une année, le Premier ministre n'a rien fait, mais juste regarder des dizaines d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois qui sont partis de l'Ontario. Pour chaque perte directe, on perd 8 emplois indirects. Ça pourrait dire 5 000 pertes d'emplois en réduction à l'usine de Oakville. Les sociétés envoient la production au Mexique où on ne paye presque rien et parfois, c'est juste les hommes qui peuvent devenir des travailleurs. Combien de gens vont perdre l'emploi avant que le Premier ministre passe aux ingènes pour les familles et les collectivités ? Qu'aujourd'hui soit le premier jour, le Premier ministre, ce gouvernement, finalement, travaille sur la stratégie automobile de l'Ontario. Merci. Déclaration des députés de la députée d'Eglinton-Lawrence. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je suis sur la même page que mon collègue de Trinity Spadane. Cette fin de semaine, on a aussi des cadeaux de citroux dans la région de Fairbanks pour l'association des entreprises. Et je participe à chaque année. C'est bien un temps que l'Halloween s'en vient partout en Ontario. Et ça devient plus foncé plus tard. L'Halloween s'en vient. Et je sais que les enfants, dans ma circonscription d'Eglinton-Lawrence, comptent les jours et les heures jusqu'à ce qu'ils puissent aller faire... demander des friandises ou des bonbons. Donc, je demande aux gens, faites attention le soir de l'Halloween. Il fera bien foncer. Faites attention aux enfants. Et s'il faut sortir, ayez des lumières avec vous ou un costume ou un masque qui est bien visible, ne portez pas des choses qui pourraient vous faire tomber. Et ne courez pas. Regardez des deux côtés et ne traversez pas au mauvais endroit les rues. Je veux dire, il ne faut jamais aller faire surprise ou friandises tout seul, rester avec les adultes et aller dans des maisons qui sont bien alignées et qui ne participent à l'Halloween. Et n'allez jamais dans la maison comme mon fils a fait pour avoir la friandise quand la porte s'est ouverte. Et aux parents, n'oubliez pas de vérifier les friandises d'Halloween et assurez-vous qu'il y a une soirée heureuse. Je souhaite à tous les gens qui participent un Halloween qui fait un peu peur mais qui est très heureux aussi. Le député d'Ottawa Centre. Merci. Je prends la parole pour connaître des erreurs que j'ai faites le 28 mai 2019 quand j'ai parlé de Miles Kullerberg, un enfant qui s'est enlevé la vie en 2018. J'ai lu sur Miles en ligne, j'ai dit qu'il est décédé en 2014 et qu'il était dyslexique, ce qui n'était pas vrai. Pour empirer les choses, je n'ai pas demandé aux parents de la permission pour que je puisse citer. Je prends toute la responsabilité de ces erreurs et en travaillant avec la famille, je vais proposer une motion de consentement unanime pour supprimer la mention de Miles Ennsberger le 28 mai 2019. Sa famille a demandé cela. Et donc, les recherches de Miles donnent un lien au journal des débats, mais la famille ne veut pas qu'il y ait de faux renseignements. Deuxièmement, on a Miles Ahead, on veut avancer la santé mentale des enfants et il a beaucoup d'efforts pour bâtir quelque chose de positif de cette tragédie. C'est troublant pour ceux qui font ce travail d'avoir mes commentaires erronés. Avec cela à l'esprit, pour revenir sur ce que j'ai fait, je demande le consentement unanime à supprimer toute mention de Mike Skullberg dans la version électronique du 28 mai 2019 aussi bien que des versions imprimées. Le député d'Ottawa Centre demande le consentement unanime de la Chambre à supprimer toute mention de Mike Skullberg de la version électronique du journal des débats du 28 mai 2018 aussi que de toute édition imprimée du journal des débats. Il y a-t-il d'accord ? L'accord est donné. Je vais prendre ça sur le tableau. Vous avez terminé ? Merci. Déclaration du député. Le député de Thunder Bay Supérieur Nord. Monsieur le Président, on sait que les armes, les gangs de rue ont de gros problèmes à Toronto et on a beaucoup de financements. Mais ce qui n'est pas su par ce gouvernement, peut-être, c'est qu'on a des mêmes problèmes dans le nord comme à Thunder Bay où des gangs de rue du sud de l'Ontario viennent et causent beaucoup de problèmes au service de police de Thunder Bay. Et on est malheureusement presque à la première place sous des meurtres au Canada. Maintenant que le gouvernement fédéral a décidé d'allouer 65 millions de dollars à la province, mais dans le nord, on est choqué parce qu'on ne reçoit aucun argent, je vais ajouter un peu. D'abord, la création d'une unité de cas majeurs, c'est une propriété, une priorité plutôt parce que les services policiers ont beaucoup de mal à répondre à tous les crimes. Selon Statistique Canada, nous sommes le deuxième au pays quant aux crimes violents en 2017 et nous sommes les premiers quant aux homicides. Il est bien temps que la province donne son appui financier aux services policiers pour qu'ils puissent composer avec les gants de rue, les armes et les stupéfiants dans la rue, aussi bien que la traite des personnes. Merci, déclaration de député et le député de Montaigne. Merci. J'aimerais prendre cette occasion pour connaître mon ami et ancien collègue, une des personnes qui a travaillé le plus, l'honorable Lisa Raid. Elle était députée pour Milton plus d'une décennie et elle était aussi ministre au fédéral dans un gouvernement conservateur. Dans plusieurs rôles, ministre des richesses naturelles, du transport et du travail, Mme Raid a bien servi les citoyens et citoyennes de Milton et Alton. Pendant qu'elle était au gouvernement, elle a apporté du financement à Milton afin qu'on puisse construire le centre de sport à Fallen Drome, le centre d'art de Milton, aussi bien que le centre des sports. Au résultat de la dernière élection fédérale, lundi, on a maintenant un nouveau député à Milton. Je veux remercier Lisa de tout son service à la collectivité. Lisa, c'était un plaisir de travailler en tant que député au fédéral et maintenant en tant que député provincial et je veux te remercier de tout le travail que tu as fait pour rendre Milton un meilleur endroit où vivre, élever une famille et jouer. Je veux souhaiter à Lisa un bon avenir et beaucoup de succès dans les choses à venir. Merci. Merci beaucoup. La déclaration de député du député du York-Sud-Weston. Merci. Je veux souhaiter la bienvenue à vous et à tous les députés du Parlement provinciaux quand on reprend la séance parlementaire. Nous venons ici à cette chambre plus tard que d'habitude, mais je suis content qu'il y ait encore le temps pour appeler à la chambre et aux députés, aussi bien que le public, que l'octobre, c'est le mois du patrimoine islamique. J'ai pu partager l'historique et le patrimoine riche de tous mes voisins. En Ontario, on accueille beaucoup d'immigrants qui sont des musulmans et qui viennent de beaucoup de parties dans le monde parce que l'histoire qu'on a a donné des racines très profondes dans ce pays. Nous nous ajustons encore, certains d'entre nous, à une nouvelle vie. On célèbre beaucoup d'années et beaucoup de générations en tant que citoyens canadiens. En octobre, les musulmans partagent leur patrimoine avec toute la collectivité partout dans la province. On peut trouver le patrimoine et la culture musulmane dans des expositions, aussi bien des festivals de films, des maisons ouvertes et des discours et des séminaires. Les groupes communautaires veulent ouvrir leurs portes et veulent envoyer un message de paix, amour, respect et tolérance. J'invite tous les Ontariennes et Ontariens à partager dans cette tradition culturelle qui est très riche. Je suis fier d'être en Ontario et je rejoins mes amis et collègues musulmans pour leur célébrer un bon mois du patrimoine musulman. Déclaration de députés. C'est le moment des rapports des comités.